Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec un invité incroyable, bonjour Chadi, bonjour Martin, bonjour Pénélope, bonjour Martin, bonjour Chadi. On va avoir l'occasion de vous parler de la maison d'édition Impatience, mais également de toi de manière générale, de tes jeux de société, parce que tu es venu en présenter quelques-uns, on a tourné plusieurs vidéos au chalet dans le studio, en bas, Scoventyr et Sibérion, qui sont des jeux, alors l'un de la gamme que vous connaissez probablement, la gamme Univers, ce sont des jeux solo, mais pas que solo, qui peuvent se jouer également en coopératif à plusieurs autour de la table, et Scoventyr c'est une nouvelle gamme que tu lances, parce qu'on connaissait très bien ces jeux-là, on est habitué, on est habitué notamment au style d'Élise Plessis, que l'on voit sur toutes les boîtes, et là, nouvelle petite gamme avec Scoventyr, avec Vincent Dutraie, on le connaît bien aussi, mais on ne le connaît pas, sur tes jeux, les jeux que tu produis, deuxième différence, celui-ci tu es l'auteur, comme tous les autres, celui-ci tu n'es pas l'auteur, ça c'est une petite nouveauté. Juste éditeur. Donc on va parler de tout ça, on va parler de l'aventure de la maison d'édition, qui n'est pas très vieille, même si ces jeux on les connaît depuis un moment, on va parler, tu as insisté sur la voix de Shadi, de ton parcours également, puisque ce n'est pas ton métier à la base, le fait de faire des jeux, c'est plutôt une passion qui s'est transformée en métier ? Oui, on peut dire ça, mais je me demande si ce n'est pas le cas de beaucoup d'éditeurs dans l'éditeur de jeux, en fait. Parce que ton métier ? Chanteur d'opéra. Chanteur d'opéra. Et on pourrait dire aussi que là, c'est une passion qui s'est transformée en métier, donc finalement, ce n'est pas si éloigné. Oui, ça arrive souvent. Toi, tu aimes avoir des passions que tu transformes en métier, finalement. Oui, c'est ça, comme ça, à un moment, je suis dégoûté, je vais passer à une chose. Non, c'est le blague. Non, on coupe, on coupe. Donc, on va parler de ces différents éléments, de ton parcours. Le plaisir du canapé, c'est qu'on apprend aussi à se découvrir. On vous crée parfois des envies, simplement en parlant de jeux de société, de parcours, parce que c'est ça aussi qui nous plaît. Derrière le jeu de société, il y a des gens, il y a des illustrateurs, il y a des auteurs, il y a des éditeurs. On aime toujours vous les présenter. Et moi, à titre personnel, en tout cas, ça compte énormément. J'ai beaucoup plus de plaisir à ouvrir une boîte quand je sais qui l'a conçue, comment il l'a conçue. C'est le principe de cette émission. Alors, la société Impatience, vous ne la connaissez peut-être pas, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'elle existe. Tu m'as dit que tu avais eu l'idée en 2019. Fin 2019, et puis en fait, on a sorti nos premiers jeux en 2022, l'année passée. Les jeux existaient avant. Alors, on a ramené, est-ce qu'elles sont ici, les deux petites boîtes ? Je ne sais plus où on les a posées. Ah oui, elles sont retournées dans l'armoire, on a envie de les montrer quand même. Pardon ! Et voilà ! Ça, c'est des boîtes qu'on connaissait au tout départ de l'aventure d'Onyrim. Donc, les tout premiers jeux solo que tu as publiés sont sortis dans ce format-là. C'est un format qui est plus petit, mais surtout pas chez le même éditeur. C'était Philosophia qui avait publié ces jeux à l'origine. À l'origine, c'était The Man Game et Philosophia. Ouais. Donc, deux petits jeux qui sont sortis à l'époque. Tu me disais, il y avait très peu de jeux solo à l'époque. En tout cas, il y avait peu de... Je pense qu'on ne t'a pas entendu. Il y avait peu de jeux qui proposaient des modes solo. Maintenant, on voit de plus en plus dans les gammes de jeux de société. Comme d'habitude, j'ai mon téléphone à la main, je vais pouvoir envoyer des photos à l'écran. Je ne suis pas en train de regarder mes messages. C'est une modernité. Ce sont des images sur lesquelles tu pourras éventuellement rebondir. La première, c'est celle-ci, Philosophia, Zillman Games. Comment ça s'est créé, ces jeux-là ? Comment tu les as imaginés, le début de l'aventure ? Le début de l'aventure, c'est extrêmement égoïste. Après quelques années à avoir joué à Magic, notamment en compétition, je découvre le jeu de société moderne. Entre-temps, j'en étais resté plus ou moins au Monopoly. Pitch-Nary, Trivial Pursuit. Il y a eu le jeu de Relay Magic pendant quelques années. Et puis, je retombe dans le jeu de société. Je me dis, incroyable, tout ce qu'il y a. Donc là, on parle 2003-2004. Mais c'était aussi le début de ma carrière de chanteur d'opéra, où j'étais de plus en plus souvent à l'étranger. Et donc, je n'étais pas toujours avec la famille, les amis avec qui je jouais d'habitude. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux solo. Et là, il y avait vraiment, donc en 2003-2004, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Et vers 2007-2008, j'avais un proto, de Nier. Oui. En fait, que j'ai été proposé au salon du jeu ASN. Et mon pitch, en fait, c'était, je vais faire une maison d'édition francophone. Et je cherche un partenaire à l'international. Et parmi les partenaires que j'avais rencontrés, il y avait Zef Schlazinger, le fondateur, et à l'époque encore directeur de Zeman Games, qui a aimé l'idée. Et ils étaient un peu spécialisés des jeux complètement barrés à l'époque. Et donc, l'idée d'avoir un jeu pour un ou deux joueurs, c'était vraiment un OVNI. Il a accroché. Il a dit, très bien, je vous propose un contrat d'exclusivité pour le monde. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'amuser à faire une petite maison d'édition, alors qu'il y a quand même Zeman Games, qui était pour moi un peu la maison d'édition de rêve pour un projet comme ça. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Assez rapidement après ça, Zeman a été racheté par Philosophia. Et Sophie Gravel, en reprenant tous les jeux de Zeman, il y en a quelques-uns qu'elle aimait pas trop, qu'on n'a pas revus, sous l'étiquette Philosophia. Mais en fait, Onirim et la série naissante à ce moment-là, elle a vraiment aimé. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et ça a donné naissance à ce reboot dont on voit une boîte là derrière. Enfin, en fait, toutes les boîtes de cette série, comme tu as montré tout à l'heure, sont nées de la volonté de Sophie de reprendre la série dans un format plus grand, plus luxe. Et format que j'ai gardé lorsque j'ai récupéré la série pour Inpatience. C'était quoi la motivation d'un format plus grand ? C'était le placement dans une boutique ? Pourquoi ? J'imagine qu'il y a eu de ça, mais il y a aussi eu l'envie de donner la possibilité à chaque jeu de proposer plus de contenu. Donc il y a plus de cartes ? Ah, il y a beaucoup. Par exemple, entre la première édition d'Onirim, celle-là dans la petite boîte, et la deuxième, il y a cinq ou six extensions en plus. Ah oui. Donc voilà, ça nous permettait. J'avais aussi un projet de jeu de tuiles qui allait devenir Castellion, un jeu de dé, Notilion, tout ça ne serait pas rentré dans ces petites boîtes. Et donc plutôt que de jouer avec des boîtes de format différents, ou de les épaissir jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, on s'est dit, on va rebooter ça et avoir un format qui est plus adapté. Et puis c'est... Pardon ? Quand on ouvre Sibérion, Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc les dernières dates, on voit que ce n'est pas une boîte qui est vide, qui aurait pu tenir dans ce format, c'est juste pas possible. C'est impossible. Il y a un matériel qui est impressionnant à l'intérieur, il y a déjà une boîte qui est très jolie, mais dedans, il y a effectivement tout ce que tu nous dis. Là, ici, un petit plateau, des cartes. Enfin, vous voyez qu'elle est vraiment très très bien remplie. Et effectivement, en plus, ça a donné matière à faire un espèce d'écrin. Moi, je suis assez toujours... J'adore la façon dont les boîtes ont été pensées, avec ce cache, le thermoformage à l'intérieur, et c'est vrai que ça valorise vachement le jeu, comme tu disais, un peu luxe, mais ça fait bel objet, quoi. Et c'est vrai que ça s'inscrit, c'est assez cohérent. C'était clairement une volonté de Sophie d'en faire un bel objet, et ça s'inscrivait déjà, je l'ai dit, dans la démarche initiale, en engageant une illustratrice qui était un peu hors des sentiers battus, de faire quelque chose d'un peu plus artistique. C'est peut-être très prétentieux, mais en tout cas de plus culturel. Et c'est important. Et d'ailleurs, la rencontre avec Élise Plessis, c'est toi, c'est... C'est moi, c'est tout à fait par hasard. En fait, je cherchais un illustrateur, une illustratrice, pour un projet de jeu sur l'opéra, qui n'a jamais vu le jour, et heureusement, parce que la mécanique n'était vraiment pas... Je n'ai jamais été vraiment satisfait. Et donc, en bon débutant, j'avais mis la charrue avant les bœufs, je me disais, mon proto est nul, mais sûrement qu'en trouvant un bon illustrateur, ça va tout changer. Et donc, j'avais visité l'exposition de fin d'études d'une grande école d'art plastique à Bruxelles. Et là, j'étais tombé sur le travail d'Élise, et je m'étais dit, pour l'opéra, peut-être que ça ne va pas marcher, mais si un jour j'ai un projet, j'aimerais bien travailler avec cette personne. J'avais pris sa carte, je ne suis même pas sûr qu'on ait changé trois mots. Et quelques mois après, quand j'ai eu le proto de Nierim, je me suis dit, j'étais d'abord parti sur un truc héroïque, fantasy, un peu classique. Et je me suis dit, mais non, pour ce projet, il faut que je le retrouve. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'ai encore la carte de cet artiste que j'avais planqué dans un tiroir ? Et heureusement, la carte était encore là. Et quelques courriels après, on commençait à travailler. Très bon choix, puisque c'est évidemment une identité très forte pour ces jeux-là, de manière générale. On les reconnaît immédiatement, on voit bien qu'il y a une série. Et comme c'est un type de jeu qui est quand même assez atypique, une gamme de jeux solo, finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Ça commence à se démocratiser. Ça fait plaisir aussi de voir cet univers qui se crée et qui s'agrandit au fur et à mesure. Oui, je dirais même que ce qui est intéressant, c'est que pour moi, qui ne suis pas du tout une joueuse solo, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, le côté gamme avec ce bel ensemble d'illustrations, c'est hyper attirant. On a envie de se dire, moi aussi, j'ai envie d'avoir joué à cette série de jeux. Et ça a été pensé en série dès le départ ? Presque. En fait, le premier soir, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, en fait, je raconte toute l'histoire. J'étais en Allemagne et j'avais acheté Alcabon de Uwe Rosenberg dans la série Bonanza, qui était un des très, très rares jeux à l'époque qui pouvaient se jouer seul. Et donc, j'y joue, je trouve ça très malin. C'est aussi une espèce de patience modernisée, comme ça, pas mal de décisions intéressantes à prendre, un gameplay pas trop loin. Et donc, je me suis dit, ah, mais ce serait tellement cool si toute la série des Bonanza, il y en avait déjà beaucoup, si toute la série pouvait être jouée solo. Mais évidemment, non, là, c'est l'exception dans la série. Je me suis dit, il faudrait en fait une série comme Bonanza, avec plein de jeux jouables solo. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la série. Donc, un projet sur le long cours quand même. Oui, tout à fait. Et en fait, dès le premier soir, j'ai eu deux idées thématiques. La première, c'était, on est dans un labyrinthe, il faut trouver les issues et on n'est pas seul. Et l'autre idée, c'était, il y a une réunion de créatures fantastiques, bonnes et mauvaises. Et il faut faire en sorte, non pas que les bonnes l'emportent, mais que les bonnes et les mauvaises soient en équilibre. Et en fait, c'était les idées des deux premiers jeux de la série. Et donc, le temps de développer, ça a quand même pris quelques mois, de développer ces deux premiers jeux. Et là, le reste de la série, en tout cas, une grande partie du reste de la série, était déjà là. Équilibrion, c'est réédité ou pas ? Alors, Équilibrion, il y a eu... Non, pas encore, pas encore. En fait, Équilibrion, on a eu un petit problème, c'est qu'il y avait un autre jeu qui s'appelait Équilibrio. Et la maison d'édition qui le publiait, ça n'avait rien à voir. C'était un truc avec des cubes en bois qu'il fallait vraiment équilibrer, mais ils n'ont pas aimé la similitude. Et donc, on a changé pour Urbion. Donc, en fait, il a été réédité dans cette petite boîte. Ils ont juste changé la couverture. Donc, certains, peut-être de vos spectateurs l'ont, avec écrit Urbion, Martin, tu as ça en main. En fait, on a mis ce petit catalogue dans chacun des jeux. Et donc, ceux qui ont peut-être d'autres jeux de la série le connaissent avec trois couvertures en noir et blanc, parce qu'en fait, on avait décidé que les jeux qui ne sont pas encore disponibles sont en noir et blanc. Là, comme c'est le catalogue qui est tiré de la boîte de Sibérion, Sibérion est en couleur. Et on a encore en noir et blanc Urbion et Ultimion. Et donc, Sibérion est prévue pour Essen 2023. Et Essen 2024, on aura donc la réédition dans une grande boîte d'Equilibrion-Urbion avec de nouvelles illustrations et beaucoup plus d'extensions que ce qu'il y avait dans la boîte originelle. Ça va faire bizarre d'arriver au dernier volume, non ? Oui, mais je pense qu'il y a un nouveau essai. Il doit finir... Pourquoi neuf ? Parce que là, il y a neuf jeux de prévus. Oui. Ce n'était pas un chiffre magique. Ça s'est un peu fait comme ça. Voilà. Mais donc, si tu en as un dixième ? Alors, en fait... Ce n'est pas la fin de la maison d'édition. Non, non. Alors, c'est deux questions différentes. Déjà, ce n'est pas du tout la fin de la maison d'édition parce que mon idée pour Inpatient, ce n'est pas de ne faire que les jeux de l'univers, ce n'est pas de ne faire que mes jeux. Et effectivement, tu as montré Scoventir au début. En fait, la ligne éditoriale d'Inpatient, ce n'est pas du tout les jeux de Shadi Torbay. C'est des jeux qui sont très bien pour être joués à un joueur ou en coop. Ça, c'est la ligne éditoriale. Donc, d'autres auteurs vont être édités. Et d'ailleurs, on a déjà Scoventir qui est disponible déjà ou qui va être disponible d'ici la fin du mois. Et ce n'est qu'un des nombreux projets. On a déjà signé cinq autres auteurs pour les prochaines années. Donc, il y a d'autres jeux prévus. Toujours des jeux qui jouent en solo ou à plusieurs ? Oui. Ça, c'est la ligne éditoriale. Il y aura toujours ça. Il y aura toujours un marqué sur la boîte. Et notre volonté aussi, ce n'est pas de rajouter un à tout prix. Tu disais qu'il y a de plus en plus de jeux jouables solo. Ça, c'est pour moi qui aime bien le jeu solo. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Si ce n'est que de temps en temps, on a des jeux qui rajoutent de façon un peu forcée une version solo parce que voilà, on sait que ça va faire vendre. Et donc, on aimerait bien éviter la version solo plaquée dessus parce que je pense qu'il y a d'excellents jeux multijoueurs que ce n'est pas la peine d'essayer de les faire rentrer dans une case où ils ne rentrent pas. Et il y a d'excellents jeux solo. Voilà, c'est la peine aussi de les mettre en valeur plutôt que... Mais du coup, Scoventir, ça va être... Tu nous l'as dit maintenant, on sait. Il va y avoir d'autres boîtes et peut-être... C'est le projet. Voilà. Ça sera le même auteur, ça ? Oui, tout à fait. Et donc, quand tu dis, il y a 4-5 autres auteurs, c'est pour les autres jeux. C'est d'autres jeux. Ah oui, là, t'es fou ! Oui, je pense que ça, c'est aussi le cas, je crois, de toutes les maisons d'édition, c'est de prévoir quelques années à l'avance parce qu'il y a tout le travail de processus, le polissage, le développement du jeu, puis la direction artistique, trouver le thème, la production, tout ça ne se fait pas... Voilà, il faut le temps. On ne le sait pas quand on commence et puis on réalise qu'il y a quand même des délais et ce qui est bien aussi, finalement, un peu comme en musique, il ne vous met pas... Ah, c'est mon accord que je devais plaquer. Là, maintenant, anticiper un peu, c'est bien aussi, donc voilà. Mais alors, du coup, est-ce que des auteurs qui ont des jeux solo... Peuvent venir te voir ? Peuvent, oui, venir te voir, proposer des jeux ? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou pas spécialement ? Moi, j'ai envie de dire absolument, et mon souvenir, d'ailleurs, j'évoquais comment j'ai rencontré Zef Schasinger au Salon des Sun, c'était il y a plus de 10 ans, donc les choses ont, je pense, un peu changé, mais c'était fantastique de simplement aller au stand d'un éditeur, lui dire, j'ai un projet, et de s'entendre dire, revenez dans une demi-heure, j'aurai 10 minutes pour vous, et de revenir dans une demi-heure et effectivement avoir 5 minutes pour pitcher un jeu, c'était incroyable, et je me rappelle qu'à l'époque, c'était déjà pas tous les éditeurs qui le faisaient. Moi, je me rappelle qu'une maison d'édition m'avait tendu une carte en disant, contactez cette personne, et c'était même pas une personne de la maison d'édition, c'était d'une agence extérieure qui devait faire le tri d'abord, et je me suis dit, waouh, c'est quand même les murs avant d'accéder aux personnes, et donc c'est vrai que si j'arrive, j'espère, en tout cas c'est un projet, j'espère y arriver, de toujours pouvoir au moins jeter un oeil aux prototypes et aux descriptifs qu'on m'envoie, voilà, il y a une adresse sur le site internet où on peut envoyer les pitches, et je pense que, si on a les moyens, on est tous débordés, mais si on a 5 minutes pour jeter un oeil à un projet en tant qu'éditeur d'auteur débutant, je pense que ça va, c'est ce qu'on a fait pour moi, et je me dis que c'est bien si j'arrive à le faire aussi pour d'autres. D'accord, alors on a commencé à parler de ton histoire, et puis on a sauté une étape, on a parlé de ce qui allait arriver dans l'avenir, des jeux, des 5 projets qui sont déjà en cours, on n'a pas parlé du changement d'édition, pourquoi on est passé de Philosophia à Impatience ? Alors, en fait, comme j'ai dit, Z-Man a été racheté par Philosophia, et donc je suis passé d'une collaboration avec une maison d'édition qui était presque une one-man operation, c'était quasi Zef Schasinger tout seul qui faisait tout, à, j'ai envie de dire, une entreprise familiale. Sophie Gravel travaillait avec un tout petit cercle, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur trois jeux ensuite, donc ça c'était fantastique, petite entreprise de type familial, donc mono-entreprise, quasi-entreprise familiale. Et puis, on sait que F2Z, Philosophia à Z-Man, a été rachetée par Asmodé. Et donc là, on est passé à une grande multinationale. Et en fait, étonnamment, moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment genre la descente aux enfers, le corporette, inhumain, les gens pas sympas, et en fait, pas du tout, les gens qui travaillaient dans le Z-Man version Asmodé, au niveau humain, ça se passait super bien, mais j'avais quand même un peu l'impression d'être, comment faire une comparaison qui ne soit pas super prétendue, d'être un petit réalisateur de films indépendants rachetés par le studio Marvel. J'aime beaucoup les films Marvel, donc c'est pas pour... Moi pas, mais... C'est pour ça que je le lis, on en a discuté tout à l'heure. Mais là, maintenant, il y a des mèmes qui circulent sur YouTube assez rigolos, genre si Wes Anderson avait réalisé Le Seigneur des Anneaux ou si Wes Anderson avait réalisé Star Wars. Moi, j'avais un peu l'impression d'être, sans vouloir faire des comparaisons trop obligantes, d'être Wes Anderson tombé dans le studio Marvel. Et donc, il y avait, au niveau de la philosophie de la série et peut-être de la philosophie de Zeman, nouvelle version, il y avait peut-être une certaine divergence. Et donc, j'ai envie de dire qu'inexorablement, à un moment, il y a eu la décision, pour être tout à fait honnête, c'est venu de Zeman, mais ça s'est pas mal passé, et ce n'était pas une énorme surprise, non plus. Donc, quand ils m'ont dit, ben voilà, la série, on ne va pas la continuer, mais t'en fais pas, on va te trouver un autre éditeur, on a des contacts avec des petites maisons d'édition qui seraient ravis de faire ça avec toi. Donc, ils étaient très sympas aussi à ce niveau-là. Je n'ai malheureusement pas une histoire à raconter, genre, comme ils sont méchants, les grands corporates inhumains, non. On va arrêter ce canapé, parce qu'il nous faut des histoires customes. Après, je vais être associée à... Si tout se passe bien, non. Moi, je suis là pour... Pour rentrer dedans, oui. C'est sûr. OK. Et donc, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est sympa leur proposition de me présenter à d'autres maisons, d'autres plus petites maisons d'édition, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de revenir à ce projet originel, finalement, de faire ma maison d'édition ? Et c'est comme ça que j'ai récupéré les jeux qui étaient déjà publiés et que j'ai sorti dans la foulée le sixième de la série qui est donc Stellarion en 2022. Donc, 2022, on a ressorti les jeux qu'on voit là à l'écran qui étaient les cinq déjà publiés par Philosophia Zimène. En fait, c'était les quatre premiers jusqu'à Nautilion puis Aérion qui avait été publié chez Zimène version Asmodé, on va dire. Et puis, là, j'ai rajouté en continuant la série Stellarion qui était le prochain prévu de toute façon sur la liste. Et alors, se lancer dans l'édition, c'est un saut en avant, c'est compliqué par rapport à ton métier de chanteur. Tiens, on voulait parler quand même. J'ai été chercher une image, il faut des images. Je précise que je ne suis pas en train de m'applaudir moi-même, c'est dans la mise en scène que je devais. Tu es dans quoi ? Oui, c'est dans les Noces de Figaro. Voilà. Version le parrain ? Non. Ah oui, version costume moderne. Tout à fait. Là, c'est un travail artistique. On a des domaines artistiques des deux côtés. Mais le côté gestion, administratif peut-être, production, échange avec les usines, maquettage, tous ces aspects-là qui paraissent finalement très terre-à-terre où il faut être bien organisé, j'ai l'impression en tout cas parce que c'est quelque chose que moi je ne fais pas et que je ne sais pas faire. Est-ce que ça a été une expérience compliquée au départ ? J'ai envie de dire comme tous les apprentissages, c'est compliqué mais à la fois quand il y a la passion et l'envie derrière et la curiosité aussi et surtout quand on sait qu'on ne sait pas. Bon, ben voilà, on apprend, on voit comment les choses se passent. Et c'est un plaisir aujourd'hui ? Oui. Oui ? Oui, oui. Comme tu disais, il y a un aspect, évidemment, il y a un aspect artistique dans le jeu de société mais il y a aussi un aspect, j'ai envie de dire, logistique, gestion dans un aspect, enfin dans une activité qu'on considérait plus comme purement artistique comme la musique. Donc évidemment, ce n'est pas non plus, il y a des aspects tout à fait inédits auxquels je n'avais pas été confronté plus tôt et c'est bien, c'est intéressant et il y a des structures qui ne sont pas nécessairement tout à fait exotiques quand on vient de l'opéra. Donc c'est, non, c'est vraiment un plaisir. Tu es tout seul dans la boîte impatience aujourd'hui ? tout seul mais il y a tellement de choses que je ne sais pas faire que j'ai des collaborateurs qui, par exemple, justement, tu parlais de maquettage, mettre en page, tout ça, ça je n'essaye même pas, ça j'ai une graphiste de conférence avec lui. Oui, mais il faut savoir ce qu'on ne sait pas faire. Donc du coup, oui. Oui, et en termes d'organisation du temps, parce que ça c'est une question que je m'interroge toujours pour les gens qui ont plusieurs passions, ont plusieurs métiers en même temps, comment tu t'en sors ? Est-ce qu'il y a des périodes où c'est impossible ? Est-ce que finalement c'est très organisé, le matin, c'est le jeu de société, l'après-midi, c'est le chant ? Dans un monde idéal, c'est comme ça. Ça n'arrive pas toujours. Quand il y a une production d'opéra, alors là, on n'a pas le monde épris, alors là, il faut essayer s'il n'y a pas des courriels urgents pour la maison d'édition, il faut y répondre quand on revient à des répètes, pas forcément hyper reposés, mais voilà, c'est comme ça. Et quand il y a un gros salon de jeu, là aussi, il vaut mieux avoir préparé si on sait qu'on a un concert juste après, il vaut mieux l'avoir bien préparé en amont parce que, voilà, heureusement, à part... Oui, c'est très fatigant. Pour connaître ça. Tout à fait. Parce que c'est deux activités qui sont très éprouvantes physiquement, donc quand on enchaîne les deux rapidement parce qu'il faut assurer sur les deux plans, ça doit être assez éprouvant. Tu connais aussi. Oui, mais je n'ai pas le niveau professionnel que tu as en musique. Je pense que là, c'est assez admirable de se dire que tu arrives à faire deux carrières complètes. Tu dors quand ? Quand mes filles me laissent. Ah, en plus ! Mais du coup, là, par exemple, à Essen, l'organisation du salon, j'imagine que c'est important de se déplacer sur un événement comme celui-là. C'est super important. Donc là, par exemple, heureusement, j'avais le choix, on m'avait proposé une série de concerts à cette période où, et c'est rarement le cas, où j'avais à peu près le choix des dates. Et donc, j'ai dit, ben voilà, là, il y a tel et tel moment où ça ne va pas. Et donc, ça a pu bien se mettre. Donc effectivement, cette année, il y a des concerts avant Essen, il y a des concerts après avec La Marge. Ce n'est pas toujours comme ça. Moi, j'imagine tout à fait la situation de cauchemar où je vais avoir une proposition d'une très belle production d'opéra à un moment comme Essen. Et là, c'est juste impossible. Mais à la limite, il faut considérer, c'est déjà arrivé dans le métier de chanteur d'opéra, d'avoir des propositions de production au moment où on a déjà signé pour une autre production. Et donc, ben voilà, on ne peut juste pas tout faire et il faut juste accepter que c'est comme ça. C'est vrai que toi, tu ne l'as pas trop. Pénélope, tu as des concerts, mais jusqu'à présent, pas de manière... Pour l'instant, ça ne rentre pas. Mais là, l'activité musicale a repris pour moi. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un rythme un peu effréné quand on est en période de répétition et tout. Et j'ai quand même dû faire un sacrifice sur deux week-ends où tu te dis, bon ben non, il faut que j'y aille, il faut que je travaille. Bien sûr. Moi, sur le dessin, c'est horrible. Je me bagarre pour avoir mes jours et en même temps, est-ce qu'on peut imaginer un moment de se dire, il faudrait que j'arrête l'un des deux pour souffler ? Dur. C'est pas envisageable. On n'a qu'une vie en plus, donc non, je ne pourrais pas le faire plus tard, c'est compliqué. C'est un peu bon, tant pis, j'ai l'énergie de faire les deux. Je fais les deux. On peut parfois réduire quelques trucs. Là, pour le moment, j'ai prévu, par exemple, pour la maison d'édition de faire deux jeux par an. Si à un moment, je vois que ça devient trop, ce n'est pas déshonorant de se dire, cette année, j'en fais qu'un. Ça arrive à être viable aussi, parce que parfois, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas du tout... Tout le système financier de tout ça, je me dis, mais comment on fait pour faire vivre une maison d'édition avec juste un jeu par an ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est possible ? Déjà, deux jeux par an, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais je dirais que ça, ça rejoint ce que Martin demandait. Est-ce que je suis seul dans Inpatience ? Oui, donc j'ai des collaborateurs, mais que je paie par projet. Et donc, s'il n'y a pas de projet, il ne faut pas... Et donc, je pense que ça... T'équilibre en fait. C'est vrai que j'entends souvent des gens en parlant de maisons d'édition dire, ah bah oui, ils ont sorti tellement de jeux. Cette année, ils n'ont pas fait aussi bien que l'année précédente. Je veux dire, les jeux ne sont pas d'une telle qualité que l'année précédente, mais ils sont 10 et ils doivent bien se payer. Donc, ils sortent beaucoup parce qu'il faut bien payer tous ces salaires. Voilà, là, heureusement, j'en suis pas là et je pense que c'est à la fois, entre guillemets, une faiblesse parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à jungler seul, mais c'est une force parce qu'il n'y a pas la pression de sortir X jeux par an pour faire son chiffre et ça, dans un premier temps, c'est un grand luxe. C'est vrai que c'est pour ça que même à l'avenir, je n'envisage pas. Là, pour le moment, je me dis, c'est deux par an et éventuellement, un, si vraiment, il y a trop de boulot, mais je ne suis pas en train de me dire j'arriverai à une année où j'en ferai cinq. Je ne vois pas trop l'intérêt, surtout à une époque où il y a mille jeux par an à peu près qui sortent. Ce n'est pas la peine de trop en mettre non plus. Je pense que c'est bien de prendre son temps, peaufiner chaque titre. Alors, on a parlé un peu des jeux solo. Ton plus fameux jeu, visiblement. Non, pas du tout. J'ai utilisé cette image où là, c'est le carcassonne qui est sur l'image. C'est simplement pour parler aussi des applications. Est-ce que tu es joueur d'applications ? Puisque quand on est tout seul, finalement, on peut faire des réussites, des patiences puisque tu utilises ce terme pour le nom de la maison d'édition, mais on a tout à fait la possibilité de sortir son téléphone, sa tablette pour faire un jeu qui n'est pas solo mais contre une intelligence artificielle. C'est une question un peu bête parce que je me doute bien que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai envie de t'entendre dire quelle est la différence pour toi entre ces deux approches. Est-ce que tu en fais déjà ? Ah oui, j'en fais. J'aime vraiment beaucoup ça. Quand j'ai acheté mon iPad il y a une petite dizaine d'années, j'ai téléchargé à peu près tous les jeux de société qui avaient eu un portage en app. J'ai aussi téléchargé pas mal de trucs. Ça m'avait permis de découvrir aussi des jeux qui étaient faits spécialement pour tablettes qui auraient du mal à exister hors de, je pense notamment à Solforge par exemple qui était un jeu avec les... Bon, ils l'ont ressorti là récemment en version des cartes mais beaucoup de gens disent que ça aurait dû rester une app parce que clairement ce système d'upgrade des cartes en dur ça ne marche pas trop. Donc oui, moi j'aime vraiment bien ça. Je ne peux pas dire non, non, moi je suis un pur et dur de la carte, du carton en vrai. Mais il y a quand même quelque chose. Je trouve qu'on passe déjà beaucoup de temps sur l'écran. Déjà il y a tout l'aspect professionnel même quand on n'a pas un travail de bureau. Simplement tous les e-mails auxquels on doit répondre ça déjà c'est énormément de temps passé par jour. Ensuite il y a tous les canaux de streaming qui nous offrent quand même pas mal de séries et de films. Donc voilà. Si pour l'activité ludique j'ai la possibilité de me détacher un peu de l'écran j'ai envie de dire que c'est un plus pour moi. Comme lire un bon roman finalement de temps en temps plutôt que de juste être abreuvé de séries ou de films qui peuvent être excellents. Mais voilà, je pense que c'est un autre rapport au temps et on en discutait hier aussi. je trouve que le côté entre guillemets plus difficile d'installer un jeu parce qu'onirime par exemple existe en app. Donc on fait une partie d'onirime on allume son smartphone et tac on joue. S'il faut faire une partie il faut ouvrir la boîte il faut mélanger les cartes etc. Tout ça va prendre un peu plus de temps. Demandez un peu plus d'effort et probablement que le temps de faire une partie en dur on en aura peut-être fait une et demie voire deux sur l'app. mais j'ai presque envie de dire c'est pas nécessairement un plus parce que c'est comme ces moments où on se perd dans des recherches sur internet et trois heures sont passées et finalement qu'est-ce qu'on a fait pendant ces trois heures ? Et la même chose enchaîner des parties et ça m'est arrivé de plein de jeux enchaîner des parties sur la tablette pendant deux heures au bout de ces deux heures je me dis deux heures sont passées mais j'ai l'impression d'avoir joué dix minutes alors que si j'installe un jeu ça doit pas être ça peut être n'importe quel jeu solo je l'installe sur la table ouvrir tout le matériel manipuler les cartes même si je fais qu'une partie de trois quarts d'heure ou d'une demi-heure j'ai vraiment l'impression il y a un poids il y a quelque chose il y a quelque chose de très concret dans cette expérience et du coup voilà j'ai peut-être joué que trois quarts d'heure mais c'est trois quarts d'heure qui ont un poids dans ma journée qui est plus agréable que d'avoir passé deux heures à... C'est la raison pour laquelle je suis revenue au jeu de société j'étais très jeu vidéo mais je travaillais dans le montage et enfin j'avais des écrans à longueur de journée et ça m'a re... je me suis dit il y a un moment il faut que je reprenne contact avec la réalité donc ça je comprends parfaitement oui mais avec l'humain aussi souvent dans le jeu de société sauf que là sur le jeu solo on est tout seul donc c'est une approche qui est sensiblement différente je montre les éléments parce que là sur le dernier notamment on a du matériel en bois à l'intérieur avec des... c'est ce que tu dis les cartes des cartes format tarot sur celui-là donc très agréable aussi à prendre en main des personnages donc un blaireau on a le diable à l'intérieur le diable version danoise dans ce jeu que j'ai posé je ne sais pas où juste là c'est celui que tu viens de toucher c'est celui-là je vois à travers les boîtes ce matériel-là effectivement c'est un plaisir aussi à manipuler c'est un plaisir de l'œil qui ne sera pas forcément le même sur une tablette mais on n'a pas vraiment besoin d'argumenter là-dessus parce que ces arguments que tu viens de citer les joueurs on les a tout le temps quand on montre des jeux de société pour peu qu'il y ait une tablette parfois dans le matériel qu'on va utiliser dans le jeu on a toujours une série de commentaires de personnes qui sont très sensibles à ça donc c'est quelque chose qui est recherché aussi chez les joueurs tu as une base fan importante sur ces jeux-là ? aucune idée j'ai l'impression puisque la série existe encore après 10 ans donc je pense que oui parce que nous on la ressent sur nos vidéos on ressent vraiment et vous êtes sans doute pas mal à regarder cette vidéo et qui peut-être à les commenter en nous disant que ces jeux solo déjà sont importants parce qu'on voit qu'il y a une émergence du jeu solo qui est quand même un des phénomènes du jeu de société moderne et l'envie de tout manipuler du matériel avec souvent un rejet des applications et des écrans il y a beaucoup de jeux solo qui sortent qu'est-ce que tu en penses de tous ces jeux qui proposent des versions solo à l'intérieur on l'a évoqué tout à l'heure moi je pense qu'il y a trois catégories alors il y a les jeux qui fonctionnent vraiment très bien en solo il y a par exemple des jeux coop qui sont vraiment excellents moi j'adore me plonger dedans je suis content de voir comme je disais je l'ai fait à la base égoïstement parce que moi j'avais envie d'avoir des jeux solo donc de voir que d'autres auteurs en proposent je suis content évidemment ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité de jouer à tous ces jeux ensuite on a les versions solo de jeux qui ne sont pas nécessairement pensés pour alors certains le font de façon très élégante où ça s'intègre vraiment très bien on a l'impression de jouer au même jeu alors soit c'est des battez votre meilleur score moi personnellement ça m'excite un peu moins même si j'ai le plaisir d'avoir joué au jeu comme si j'avais joué multijoueur ça peut être parfois un objectif en nombre de points en nombre de tours ça c'est j'ai envie de dire un peu mieux et alors il y a bon jouer contre un joueur artificiel là aussi certains arrivent à le faire de façon très très épurée notamment Morton l'auteur de Scoventyr dans ses versions Automat Factory il y a d'autres spécialistes qui pour moi vraiment c'est juste personnel leur version robot sont pour moi trop complexes j'ai l'impression que le tour que je dois faire pour le joueur fantôme prend plus de temps et me demande plus de réflexion que mon tour alors je pense que la seule raison d'être de ce genre de version solo c'est si on flash complètement pour un jeu et on se dit je veux jouer ça tout le temps pendant 6 mois alors que j'ai des potes ou pas je mets ce jeu sur la table là je comprends mais moi qui cherche si j'ai envie de chercher un jeu solo alors je ne vais pas aller vers ces jeux là parce que c'est trop de boulot c'est du boulot c'est exactement ça c'est du boulot donc voilà ça c'est mon opinion personnelle c'est pas voilà il y a des automats qui sont effectivement tu joues à 2 en fait tu joues 2 personnes à ce moment là je préfère jouer 2 personnes carrément parfois je me fais des matchs sur des jeux Marjorie n'étant pas là hop je fais 2 joueurs mais vraiment l'automat parfois a une mécanique à lui et donc on doit apprendre 2 mécaniques la sienne et celle de l'automat qui est aussi compliquée que la sienne ça peut rendre fou est-ce que tu fais je connais la réponse mais c'est bien d'en parler aussi est-ce que tu fais des jeux qui ne sont pas solo est-ce que tu nous as parlé c'est pour ça que je connais aussi la réponse qui nous a parlé de Magic tu as commencé avec Magic gros joueur de Magic au départ j'étais un gros joueur de Magic au départ c'est pas du tout un jeu solo Magic clairement pas non mais j'ai joué solo à Magic en plus mais oui parce que comme je faisais de la compète avec un play mobile posé en face ou comme dans le dessin animé Pixar le vieux dans son parc qui se déplace qui joue sa partie mais donc je faisais ça parce qu'à l'époque il n'y avait pas Magic Online je parlais vraiment très longtemps il y a 20 ans il n'y avait pas Magic Online où ça commençait à peine et donc ça commençait à peine mais voilà moi je n'étais pas très et donc je pour tester les decks de compétition je disais voilà après demain au tournoi je vais jouer ce deck de compétition on a bien entendu qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe si le gars en face joue tel autre deck à la mode et donc du coup j'avais mon petit deck et je jouais contre un joueur fantôme un peu ce que tu venais de dire il vaut mieux jouer demain faire une fin et voilà alors évidemment il y a des choses qu'on ne peut pas simuler est-ce que le gars va contrer il n'y a pas contrer il y a quand même du bleu mais je me disais il va prendre toujours les meilleures décisions possibles et est-ce que je me fais battre systématiquement et comment je peux contourner comment je peux gagner si je joue contre un joueur qui joue de façon optimale contre moi un autre deck donc voilà c'était marginal évidemment par rapport à mon activité de jeu à deux puisque bon voilà je faisais des compétitions j'étais souvent face à des vrais joueurs t'es tombé dans Magic à quel âge ? à 15 ans vraiment au début normal vraiment au tout début de Magic quasi au tout début et c'est un jeu auquel tu joues toujours ? de temps en temps mais vraiment à la maison c'est maintenant Kitchen Table Magic comme on dit c'est plus la d'ailleurs j'ai plus du tout le niveau pour aller dans un tournoi soyons honnêtes je suis plus au courant des cartes et des stratégies il y en a tellement qui sortent et j'ai plus non plus la patience un tournoi c'est quand même toute une journée si on gagne vite ou qu'on perd vite son match on attend trois quarts d'heure le prochain enfin non pour moi c'est plus possible alors on va passer au traditionnel jeu des enveloppes elles sont prêtes elles sont juste quelque part je vous ai mis où ? ça c'est la grande question ici j'ai déjà peur en lisant les deux intitulaires alors bah oui le premier le premier est chouette je vous ai mis à l'intérieur de ces enveloppes une vingtaine de jeux une vingtaine de visuels de jeux et je vais vous demander d'en choisir on est aidé un à chaque fois en fonction de ce paquet donc vous n'avez pas tellement le choix alors il y a la première question le jeu qui aurait mérité l'as d'or on peut participer d'habitude c'est que les invités mais là Penélope écoute on n'a pas beaucoup d'invités aujourd'hui donc on peut participer au jeu aussi ce que je fais jamais donc je suis tout content le jeu sur lequel j'ai un regret alors on prend le terme comme on le veut c'est pas forcément négatif et le jeu auquel j'ai envie de jouer là tout de suite ça va être très compliqué parce qu'en fait tu m'as calé plein d'excellents jeux donc je suis en train de mettre des choses très variées j'ai pas choisi complètement au hasard pour te dire alors c'est très facile moi j'élimine déjà tous les jeux que j'ai créé et j'ai envie de rajouter une version une question bonus donc ça c'est à laquelle je ne sais pas où je vais répondre mais quand même le jeu sur lequel vous avez joué solo vous aimez jouer solo vous aimeriez jouer solo si vous avez une idée par rapport à ce thème là du jeu solo n'hésitez pas à rajouter un petit jeu alors on va commencer par la première question le jeu qui aurait mérité l'as d'or je vais passer très vite sur mon choix histoire de vous montrer comment ça fonctionne moi j'ai aimé beaucoup Neuroshima X c'était excellent un jeu que je trouvais d'une richesse et d'une un peu abstrait finalement malgré son thème mais il y a un côté quand même de placement de placement de tuiles on tirait quand même des tuiles dans un sac ce n'est pas un jeu abstrait ça ne correspond pas à cette définition mais on avait ces sensations là celui-là je l'aime beaucoup je passe assez rapidement ça nous intéresse de savoir ce que tu as choisi Shadi moi j'ai mis les châteaux de Bourgogne parce que voilà c'est un de mes non attends pas du tout pas du tout désolé je me trompe je vais faire comme comment c'était César oh non désolé c'était pas ça au Oscar au Oscar sur La La Lande je crois que c'était ah oui parce qu'il y a eu ça il y a 20 ans les inconnus d'ailleurs avaient fait un sketch comme ça oh non même la La Lande ça a vraiment eu lieu on a annoncé le rancœur et la La Lande ah non pardon j'ai mal lu mais au César ça s'était passé et puis les inconnus avaient fait une caricature de ça c'était pas Vanessi un paradis qui avait le César est attribué à Judith Godrej je t'en merde pardon oh je suis désolé excusez-moi c'est Judith on rit dans la discrète excusez-moi bref non en fait moi pour la store j'ai mis Shotgun Totten justement en fait dans les choix que tu nous as donnés il y avait plein d'excellents jeux plus complexes et en fait Shotgun Totten j'ai pris exprès parce que c'est un deux joueurs hyper simple hyper épuré de Reinhardt Nizza c'est vraiment comment on peut faire des jeux absolument géniaux avec une demi-page de règles quasi rien comme matériel et donc voilà c'est pour ça que je me dis marquer le coup surtout aujourd'hui où peut-être ce genre de jeux sont un peu moins à la mode il y a trois versions qui sont vendues actuellement dans le commerce parce qu'il y a Battleline si je ne me trompe pas il y a Shotgun Totten 2 qui est vendu aussi chez Yellow donc c'est fou peut-être c'est moins à la mode mais ça cartonne toujours oui oui mais c'est on a tendance à privilégier les mécaniques peut-être plus complexes et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des trucs géniaux dans ce genre moi j'ai choisi dans la même logique j'ai choisi les châteaux de Bourgogne parce que aujourd'hui on est dans la surenchère dans le jeu expert on est dans la surenchère de mécanique de bonus de trucs de règles qui durent trois quarts d'heure etc moi j'ai un regret de cette période de jeu expert où la règle s'expliquait en un quart d'heure et on avait trois heures de partie enfin deux heures de partie hyper profonde avec peu de temps d'installation en plus les châteaux de Bourgogne c'est quand même extrêmement efficace ça a amené plein de choses de base ça mérite grave et d'ailleurs c'est mon jeu auquel j'aurais envie de jouer là tous ben voilà moi c'est mon jeu parce que j'ai finalement assez peu joué au point de télécharger l'application pour pouvoir aller jouer un petit peu parce qu'en fait moi j'ai eu ma boîte après que les gens aient fini de jouer parce que malgré tout ça rentre en compte dans les groupes de joueurs non c'est bon celui-là on l'a fait on passe à autre chose à Mars moi je voudrais bien jouer j'ai assez peu joué au château de Bourgogne l'auteur n'est pas mort c'est Stephen Feld il continue à faire des jeux quand on parle d'une époque qui est révolue elle n'est pas si révolue que ça parce qu'on a régulièrement de nouveaux jeux de Stephen Feld qui sortent et chaque année il en sort plusieurs donc on a encore la possibilité de nous offrir des jeux de ce type-là mais ça reste un de ses grands classiques les châteaux de Bourgogne je crois que ça ressort dans une version de luxe cette année il me semble ça ressort régulièrement dans les fonds de luxe voilà donc je me perds dans les versions oui je pense avec même là peut-être qu'ils ont poussé le deluxe un peu loin mais ça c'est un autre débat où les tuiles sont remplacées par des figurines en 3 dimensions ah oui donc en fait on les pioche et apparemment on les remplace une fois qu'on les a posées ce qui voilà je... bon c'était bien faut pas... bon moi mon regret c'est ton regret lui il a déjà dit le jeu c'est Magic Lord of the Ring alors pas Lord of the Ring particulièrement oui celui-là c'est le dernier là qui vient de sortir mais Magic parce qu'en fait je n'y ai jamais joué je n'ai pas eu cette chance d'avoir à l'âge où tout le monde s'y est mis d'avoir les gens avec qui m'y mettre ou de... et aujourd'hui quand je vois les gens jouer à Magic je me dis j'aurais adoré avoir 15 ans et jouer à Magic c'est dur de se mettre aujourd'hui ouais c'est impossible il y a trop de boîtes trop de choses trop de... et puis on sent que c'est chronophage j'ai pas trop joué et j'aurais adoré avoir 15 ans et me mettre à Magic et me faire des potes autour de ça et faire des compétitions et me dire oui j'ai vécu le phénomène Magic je l'ai vécu de l'intérieur ça me va penser Bruno Fedouti avait même écrit j'aimerais ne pas connaître Magic et le redécouvrir aujourd'hui tellement cette redécouverte à l'époque c'était un truc extraordinaire parce que moi non plus j'ai pas beaucoup joué à Magic je suis un peu passé à côté aussi parce qu'il y a ce phénomène d'addiction qui m'attirait pas spécialement non plus où je me dis bon ça prend quand même beaucoup de temps dans une journée aujourd'hui c'est possible de redécouvrir Magic et de se plonger dedans de s'immerger je pense qu'ils ont fait des formats assez sympas notamment ce qu'ils appellent le cube drafting où en fait on a une collection de cartes et d'ailleurs ça permet à beaucoup de vieux joueurs de Magic de simplement prendre leurs cartes préférées de les mettre ensemble dans une boîte et puis de drafter avec des amis donc deux mots peut-être sur la draft Magic enfin ceux qui ont joué à Seven Wonders savent ce que c'est on prend un certain nombre de cartes en main on en choisit une on fait passer le reste et en fait là dans Magic d'ailleurs Seven Wonders vient de là ça s'est inspiré de la draft Magic le but c'est de constituer c'est pas de marquer des points avec ses cartes évidemment Seven Wonders où la plupart des jeux de draft ont cette version épurée on draft des cartes et puis on les score mais dans Magic on les scorait pas on en faisait son paquet de cartes avec lesquelles on allait ensuite jouer les vraies parties qu'on allait gagner ou perdre et il y a moyen de faire ça justement en Kitchen Table Magic moi personnellement c'est ce que je fais j'ai pas mal d'amis qui étaient aussi d'anciens joueurs compétitifs qui jouaient à Magic comme ça ils ont pris les meilleures cartes de leur collection et de temps en temps on fait un cube drafting c'est très convivial on peut même n'y jouer que à deux je veux dire faire une draft même à deux ça fonctionne très bien et j'ai envie de dire ça ce serait peut-être une bonne façon de découvrir Magic alors vraiment comme un jeu de cartes de joueurs comme un jeu de société je pense qu'il y a moyen et alors pour un tout petit budget parce qu'il y a des cubes qui coûtent vraiment rien du tout à constituer et qui offrent vraiment un très très grand plaisir de jeu donc on échappe aussi à tout ce côté addiction achat de cartes super chères etc. je vois là dans ta main c'est ton regret ? c'est mon regret non alors c'est beaucoup dire je me suis demandé alors je vais être tout à fait honnête mon regret je vais mettre Under Swirling Skies qui est un très bon jeu solo qui n'est pas édité par Impatience donc ça c'est évidemment le regret qu'on a quand on arrive quand des choses sont déjà là alors pour la petite histoire c'est vrai que l'univers existe depuis on a dit depuis plus de 10 ans à une époque où il n'y avait pas beaucoup de jeux solo entre temps il y a beaucoup de jeux solo qui sont sortis et c'est vrai que c'est après tout ça que je me lance dans le milieu de l'édition donc je n'ai pas envie de dire que c'est un regret motrice c'est plutôt un regret optimiste un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure que j'ai envie avec Impatience d'éditer de bons jeux solo d'autres auteurs donc ça aurait pu être Under Falling Skies si Impatience avait été fondé il y a 3-4 ans et voilà et avec espoir j'espère avoir le prochain Under Falling Skies je ne l'ai pas terminé j'ai joué je ne suis pas un joueur de jeux solo moi à la base mais avec beaucoup de plaisir sur celui-ci en me disant ah bah si il y a quand même de très bons jeux solo ce n'est pas la même histoire que ces fameux modes solo qu'on trouve sur plein de jeux là celui-ci m'a un peu réconcilié avec les jeux une belle édition aussi oui tout à fait tu l'as fini tu as trouvé le temps je n'ai pas trouvé le temps de finir mais j'ai fait quelques parties j'ai eu beaucoup de plaisir donc voilà ça c'est le le regret optimiste oui il nous reste une feuille parce que le jeu auquel on aura envie de jouer là tout de suite tu me l'as déjà dit tu as envie de jouer au château de Bourgogne on a toujours envie de jouer au château de Bourgogne vous ne pouvez pas le mettre dans toutes les réponses alors moi j'ai mis j'ai mis Myrmès et ça me permet ça me lance parce que j'aime pas Myrmès de manière générale et c'est aussi ça me permet de revenir sur le mode solo il y avait un mode solo qui avait été développé par Johan Levé que je trouve génial dans Myrmès que j'avais vraiment bien aimé qui était disponible sur le site boîte à jeu j'ai joué moi j'ai beaucoup joué Myrmès sur boîte à jeu voilà mais le mode solo était dessus je crois que le site n'existe plus donc c'est dommage il existe toujours boîte à jeu il me semble qu'il n'existe plus il me semble que si ah on vérifiera on va vérifier après mais par contre il n'y a plus de nouveau jeu il n'y a plus d'activité dessus je crois et puis j'ai plus de compte donc c'était réservé une nouvelle édition est prévue d'ailleurs de Myrmès l'année prochaine normalement il y aura une édition qui devrait publier mais a priori sans le mode solo et moi c'est Déus parce que ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué c'est aussi simple que ça c'est un jeu auquel j'ai joué il est couette Déus de couette il est très très bien non il est dû je ne sais pas pourquoi j'essaie de la faire mais bon oui parce que c'est un jeu que j'ai j'ai un bon souvenir mais il y a des jeux comme ça on regrette parce qu'on les a sur nos étagères et on n'a pas le temps d'y rejouer jamais et on finit par c'est à dire je me souviens que je l'aime bien je ne me souviens plus de la mécanique je ne me souviens plus de tout parce que en fait ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué il est très simple celui-ci ça fait aussi partie des jeux avec une règle je revois le principe général mais on se dit ah j'en suis arrivé au stade où il va falloir que je relise la règle où il va falloir que je me le réapproprie oui bien sûr mais ça va vite là dessus c'est faisable assez facilement sur de plus gros jeux c'est vrai qu'on a tendance à ne pas relire la règle donc on va jouer à Déus peut-être bah oui parce qu'on fait souvent cette rubrique et je vais vous dévoiler quelque chose on joue pas toujours au jeu là tout de suite derrière normalement on devrait puisqu'on s'est créé des envies quelle déception mais Déus oui moi ça me ferait plaisir de le ressortir aussi c'est un jeu de Sébastien Dujardin qui a été publié par Pearl Games oui oui Pearl Games et dans les jeux solo tiens justement est-ce que donc je rebondis on a parlé de Under Falling Sky il y avait un mode solo sur Déus il me semble alors ça je saurais que tu te dis je suis très sûre que ça soit pas un 2-4 ah mais je dis dans le chat enfin pas dans le chat mais dans les commentaires vous pouvez nous dire non c'était il n'y avait pas de solo oui il y avait un solo n'hésitez pas mais j'ai failli mettre dans mes regrets moi j'ai failli mettre Onirim parce que en vrai je trouve le jeu super et j'aimerais aimer le jeu solo non mais vraiment je suis vraiment pas une joueuse solo du tout c'est à dire que je suis rien solo dans la vie donc j'aurais aimé être ces joueurs je suis toujours envieuse tu n'es pas solo non mais je suis envieuse des gens qui prennent du plaisir à jouer seul et ça peut paraître bizarre mais Marjorie joue énormément à Onirim tout le temps et je sens que c'est des moments où on est enfin je ne sais pas où les gens ont des émotions bien à eux et à leur rythme et moi je ne sais pas faire ça donc je le compare à lire un roman oui c'est ça c'est vraiment c'est le moment on est dans sa bulle et on fait sa propre on vit une histoire c'est comme les gens qui savent aller au cinéma seul je ne sais pas faire c'est un peu la même idée je pense savoir se faire plaisir et vivre un moment en tête à tête avec soi-même après il y a autant de joueurs qu'il y a de jeux de société presque quasiment on a des approches qui sont différentes moi le jeu solo je n'en fais pas trop essentiellement par manque de temps surtout parce que je pense que je serais tout seul sur une île déserte avec plein de jeux solo sans y être forcé j'y jouerais avec plaisir l'exemple est un peu extrait sans y être forcé c'est important parce que si tu n'aimes pas ça tu n'y joues pas même si on est déserte donc moi c'est quelque chose qui me plairait bien simplement c'est une question de rapport au temps le moment que je consacre aux jeux de société ça va plutôt être des moments où des personnes se déplacent notamment au chalet on a cette chance donc on va plutôt faire du jeu à plusieurs mais malgré tout le jeu solo quand j'en fais c'est davantage des jeux sur console et déjà j'en fais très très peu alors je dis ça mais par contre les jeux solo en live c'est super ah en vidéo en vidéo en twitch quand tu fais un jeu solo du coup parce que tu n'es pas vraiment solo les gens te regardent et te conseillent et tu parles avec eux et c'est vraiment presque l'idéal à ce moment là parce qu'on n'a pas à gérer une autre personne à côté et trop de matériel ça ne prend pas trop de place bah écoute j'ai une idée de gamme à présenter en live allons-y c'est vrai que là c'est l'un des intérêts de cette gamme là c'est qu'on a une très jolie gamme aussi qu'on peut ranger dans sa ludothèque avec le plaisir de manipuler les boîtes de les redécouvrir et moi je ne les connais pas tous parce que je n'avais pas eu l'occasion forcément j'avais pris des premières boîtes en version Philosophia et je n'ai pas nécessairement suivi ce qui est sorti derrière je n'ai pas rejoué à chacune des boîtes et là en les voyant l'effet de gamme a cet effet sur moi lequel me plaît le plus comment raconter ces différents jeux ce côté là est assez marquant pour moi pour moi aussi c'est pour ça que je l'ai fait finalement j'ai fait ce que j'aurais bien aimé avoir enfin ce que je voulais avoir donc donc il y en a un auquel t'aimes le plus jouer est-ce que tu as un enfant préféré oui exactement c'est exactement ce type de question c'est exactement ce type de question non non voilà non mais c'est cool tu pourrais dire bah non mais celui-là avec le temps vraiment c'est celui-là que je préfère pas pour le moment ah bah ça c'est cool la question inutile de ma part alors on va parler aussi de l'avenir de la boîte tu m'as dit que tu avais 5 jeux qui sont en cours que tu prévoyais on a déjà eu des informations mais malgré tout on a envie de reposer la question quand même tu en prévoyais 2 par an oui là donc cette année on les connait c'est Scoventyr qui sort maintenant qui est déjà disponible au moment de la diffusion et j'avais une question sur Scoventyr tu as fait la même logique qu'avec univers c'est à dire que les autres boîtes seront également illustrées par Vincent moi j'ai adoré travailler avec Vincent donc s'il a envie de continuer à travailler avec nous sur la série bien sûr voilà Vincent te voilà prévenu l'année prochaine quel est le programme d'impatience alors l'année prochaine nous avons le premier jeu d'un auteur anglais qui va être illustré par Olivier de Rouetteau oui et qu'on est en train de finaliser enfin quand je dis finaliser c'est vraiment complètement finalisé on est en train de mettre vraiment la dernière main aux illustrations les dernières virgules dans les règles donc ça c'est pour l'année prochaine je dirais au printemps et nous avons donc ce que j'ai montré dans le petit catalogue de l'univers Urbion donc la deuxième édition augmentée de Equilibrium Urbion avec beaucoup plus d'extensions qui sera donc l'avant-dernier jeu de l'univers ça ça sera pour Essen l'année prochaine donc ça c'est nos deux sorties pour 24 d'accord donc c'est déjà un programme qui est bien chargé pour un éditeur avec finalement peu de personnes dans la maison d'édition si vous êtes amateur n'hésitez pas à nous dire en fait on est très très curieux de savoir votre regard parce qu'on parle à chacune de nos émissions de jeux qui sont finalement plus classiques avec des modes souvent des 2 à 4 joueurs ça arrive assez régulièrement sur nos chaînes n'hésitez pas à dire votre rapport aux jeux solo on est curieux de partager ces expériences et puis on ne va pas faire un sondage mais la question est quand même posée est-ce que vous êtes joueur de jeux solo est-ce que vous y consacrez beaucoup de temps et est-ce que ce critère d'avoir des jeux qui se jouent tout seul c'est important pour vous sur les boîtes de jeux souvent des gens qui le disent par eux-mêmes en réalité sur d'autres jeux là c'est l'occasion de le dire et puis pour terminer cette émission on va terminer avec je vais sortir mon enveloppe tu voulais dire autre chose non pas du tout t'inquiète je vais sortir ma petite enveloppe du jeu des plus tôt qu'on a retrouvé qu'on ne fait pas à chaque fois mais je vous laisse tirer au hasard une question le principe de cette enveloppe c'est que les invités peuvent rajouter j'ai toujours peur quand ils sont des enveloppes tu ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur les invités peuvent laisser une question s'ils ont une idée vous pouvez prendre une fiche rajouter une question qui sera tirée au sort par un autre joueur et auquel il faudra y répondre c'est pas préparer là les jeux je les avais un peu préparés en fonction de toi et là c'est pas préparé du tout vous ne savez pas la question c'est peut-être quelqu'un qui a fait une blague ou n'importe quoi je te propose d'en tirer une si quelqu'un a décidé des choses obscènes c'est pas bien c'est juste une question plutôt thermoformage ou sachet zip thermoformage ça a été bien fromage magnifique oui thermoformage c'est Seb de Ketchup Game qui te pose cette question moi personnellement difficile non je pense que je préfère les sachets zip je préfère oui je préfère ça c'est des questions qui sont très très poitilleuses qui tournent à chaque fois le mieux étant les petites boîtes en papier maintenant que ah oui en pliage en pliage alors il y en a bien il y en a qui les intègrent directement dans le jeu et c'est super parce que tu ouvres hop t'as ton matos et c'est pas en plastique mais avec le problème que certaines s'abîment si tu dois mettre la languette dans le truc alors non c'est vraiment des petites boîtes comme ça oui ça c'est gay ça c'est belge le bel ça c'est gay je vais dire une question pour toi plutôt intelligence artificielle ou staline c'est pas vrai je te laisse le choix de tirer une vraie question à l'intérieur vraiment là c'est compliqué comme question elle était bien formulée je suis obligée de choisir intelligence artificielle quand même c'est ça qui est terrible voilà ah plutôt règle ou vidéo règle alors c'est marrant parce que j'ai été très longtemps vidéo règle parce que pour des gains de parce que la flemme soyons honnêtes et puis des fois quand on a quelqu'un qui lit la règle ou qui l'explique elle fait plus sens que quand on lit moi j'ai beaucoup de mal je suis assez fit à me déconcentrer et donc quand je lis des lignes souvent à un moment je fais attends qu'est-ce que j'ai lu faut que je remonte tout un paragraphe au dessus et donc ça me prenait beaucoup de temps mais dernièrement moi ça m'arrive en vidéo règle quand je regarde une vidéo j'ai besoin de revenir en arrière parce qu'à un moment mon esprit réfléchit à autre chose ça ne s'intéresse plus à ce que le type dit trop lentement mais en fait dernièrement je me suis quand même rendu compte que quand on veut vraiment pas faire d'erreur dans ses vidéos et quand on veut vraiment faire ça bien il faut lire la règle et que ça permet aussi de juger la règle elle-même est-ce que c'est bien écrit est-ce que c'est mal écrit est-ce qu'il y a des manquements est-ce qu'on peut informer des gens là-dessus donc oui plutôt règle tout simple comme question mais c'est des raisons simples je vous laisse réfléchir si vous voulez rajouter une fiche pour les prochains qui participeront t'en prends une ça ? je peux en prendre une mais moi tu sais mes réponses tout le monde les connaît depuis le temps je participe à cette émission je ne suis pas l'invité non plus plutôt Pénélope ou Dorine non c'est plutôt Esson ou Cannes moi je préfère c'est fonction de la personne qui est présente plutôt Esson ou Cannes c'est très différent Esson et Cannes Esson c'est un salon donc on se baigne c'est moche comme un supermarché on va trouver plein de jeux sur des étalages et des choses complètement surprenantes donc sur cet aspect là c'est assez chic Cannes pour moi c'est les gens je vais voir les gens plus que les jeux ça n'a rien à voir donc ça va dépendre de mon avis je suis content de faire les deux j'ai évidemment une petite préférence pour Cannes mais du fait que j'y joue un rôle alors qu'à Esson je n'y joue pas de rôle donc naturellement je me sens investir une mission sur Cannes je ne me suis pas tombé dessus tu m'as toujours dit que tu préférais Esson mais là maintenant tu joues un rôle aussi à Cannes tu penses que ça peut changer ton joueur non mais j'adore Esson j'adore l'immensité et l'anonymat d'Essen le côté au contraire je ne connais personne je vais être que dans le jeu c'est mon côté geek qui va pouvoir jouer 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 quand je suis à Cannes effectivement c'est que les gens quoi donc et bon j'adore aussi mais c'est mon côté joueuse obsessionnel à Esson trouve tout son tout son terrain d'expression pour moi Esson c'était l'équivalent pendant des années de Noël pour moi c'est ça c'est le plus beau week-end de l'année on est d'accord et Cannes à Cannes en fait j'ai été qu'une fois parce que c'est simplement de Bruxelles c'est beaucoup plus loin à Esson c'est la porte d'à côté c'est deux heures et demie de voiture tac et j'y suis donc j'ai beaucoup plus de souvenirs à Esson qu'à Cannes donc c'est difficile de comparer les deux mais même de Paris c'est plus proche à Esson que à Cannes il y a un rapport aussi au temps qu'il fait Cannes c'est une période où il fait moche ici il neige tout le temps et d'un seul coup on va à Cannes on se retrouve en t-shirt parfois moins c'est des moments qui sont fantastiques à ce moment-là de l'année ça fait du bien d'aller à Cannes alors qu'à Esson c'est le début de l'automne au lardon voilà on va vous laisser sur les saucisses au lardon pour conclure cette émission merci beaucoup Chadi de t'être déplacé au chalet merci Martin de l'avoir reçu on a réalisé plusieurs vidéos donc on va avoir l'occasion de vous présenter les deux jeux qui sortent cette année vous allez les découvrir sur notre chaîne également et on a partagé un moment ensemble on a appris à se découvrir un petit peu mieux moi je le dis toujours c'est l'aspect que je préfère dans notre façon de vivre le monde du jeu en tout cas ce partage qu'on a avec les différents acteurs merci à toi d'avoir fait le déplacement de Bruxelles c'est quand même tout un périple ça prend quelques heures ça prend quelques heures j'espère que ton expérience a été hautement satisfaisante et pas que gustativement effectivement il y a eu des saucisses à l'ardon oui mais ça c'est on a découvert ça nous ça existe et nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021